Ça prend toujours un petit peu de temps avant de s'éloigner. Qu'est-ce que c'est le logiciel qui est utilisé ? C'est l'Earnebox. C'est une plateforme sur laquelle je propose à la fois mes formations en ligne et puis toutes les conférences que je peux proposer, toute ma gestion d'email, ça gère absolument tout. Ça gère tout, c'est génial. D'accord. C'est une plateforme sur laquelle il y a tout. Ça s'appelle comment ? L'Earnebox. L'Earnebox. D'accord. L'Earnebox. C'est gratuit, c'est payant ? Il y a un abonnement mensuel qui est payant. Mais du coup, qui propose vraiment toute la gestion des emails, toute la gestion des conférences, la gestion des formations en ligne. Moi, j'ai une formation actuellement qui est en ligne. Donc voilà, c'est vraiment un logiciel qui est très complet quand on veut être actif sur Internet. Ok, je ne connaissais pas. Voilà. Alors, on est en direct. La diffusion a commencé. Je vois que Carole, Florence, Marinette, Pamp sont déjà là. Soyez les bienvenus. Je vais me mettre le chat pour pouvoir vous voir. Donc, vous avez vu les auditeurs que dans le chat, vous avez la possibilité d'avoir un système de questions. Ce n'est pas un chat comme je fais d'habitude où tout le monde peut discuter en même temps parce que sinon, on ne va pas s'y retrouver. Oui, mais on a une certaine question. Alors donc, on est en compagnie de Jean-François Laurent. Je suis ravie de l'accueillir, bien évidemment. Et puis, il a accepté de répondre à vos questions et de faire un temps d'échange comme ça en question-réponse pour essayer d'avancer un petit peu tous ensemble plus sur la compréhension de nos enfants. Est-ce que j'ai bien résumé, Jean-François ? Très, très bien. Très, très bien. Au lieu de faire… J'étais samedi à Bordeaux sur des ateliers où on faisait exactement comme cela. D'accord. On se directe et c'était parti. J'ai juste commencé avec un petit mot sur Jean Dormesson qui est une de mes étoiles. Voilà. Exact. Et je pense que c'était vraiment le même système. Oui, et c'est vrai que c'est super riche de pouvoir fonctionner comme ça. On n'a pas souvent l'occasion, mais quand on le peut, c'est vraiment super riche. Je vais y avoir en gros trois, quatre thèmes de questions que j'ai relevées. Celles qui reviennent le plus souvent sur la scolarité, sur l'autorité, sur la gestion des émotions. Ce sont les trois grands thèmes qui reviennent beaucoup dans les questions que les familles ont posées. Je vous propose de commencer par la scolarité qui est un thème qui revient beaucoup. Est-ce que c'est OK pour vous ? Ah oui, oui, tout est OK. De toute façon, si je ne sais pas répondre, je le dirai tout simplement. Donc, je me sens bien avec tout ça. Donc là, une maman qui demande, qui m'écrit, le maître de mon fils qui n'aime pas l'école. Alors, c'est le fils, j'imagine, qui n'aime pas l'école et pas le maître. On n'est pas à l'abri. On n'est pas à l'abri, c'est vrai. Il me demande comment faire pour lui donner une motivation scolaire. OK. On commence dans le dur, là. On commence dans le dur. La motivation scolaire. C'est des gamins qui ont besoin, ils ont un certain nombre de besoins pour pouvoir s'intéresser à l'école. Il faut qu'ils soient challengés. Ce sont des challengers. Ils aiment le défi. Donc, si vraiment, on trouve des profs qui les mettent au défi, mais des défis simples de les mettre en projet, pour bosser, il faut qu'il y ait du sens pour eux, bien sûr. Et autrement, ils ne bossent pas ou plus difficilement. Je vais donner des cas généraux, mais juste au préalable, dire qu'il y a tout un tas d'enfants précoces qui vont super bien. Mais si vous êtes là, c'est que vous en avez et qu'ils posent question. C'est de ceux-là qu'on traite. D'accord ? Et donc, vraiment, ils ont besoin d'être au défi. Et autrement, s'ils s'ennuient, si c'est trop facile, s'ils ne voient pas d'intérêt, pas de sens, ils vont s'engager plus difficilement. Donc, ils ont besoin de ça. Ils ont besoin d'aimer le prof et d'être aimé par le prof. Enfin, en tout cas, de sentir qu'ils sont aimés par le prof et qu'ils ont un regard particulier. Et le professeur pose un regard particulier sur eux. Moi, j'invite tous les profs à juste avoir un petit geste tous les matins particulier pour chaque enfant, bien sûr, mais pour chaque coup qui précoce encore plus. Ok, oui, c'est cette part affective qui est toujours prédominante. Ils sont profs dépendants, ces gamins. C'est-à-dire que s'ils aiment le prof, ils bossent. S'ils n'aiment pas le prof, ils ne bossent pas. S'ils pensent que le prof les aime, ils bossent. S'ils ne pensent pas, ils ne bossent pas. D'accord. Oui. Donc, sur la motivation, j'ai envie de dire, regardez si l'enfant s'ennuie, s'il ne s'ennuie pas. S'il y a de l'interaction en classe, il suffit. Sur la scolarisation, il n'y a pas de pédagogie de la précocité. Ça, ça n'existe pas. C'est juste une bonne pédagogie, une pédagogie qui a du sens, une pédagogie où il y a de la recherche, où il y a du défi, où on est dans la zone proximale de développement du gamin. Où il y a de l'interaction entre eux, où il y a du gain. S'ils sont dans la compétition, s'ils sont dans la répétition, s'ils sont dans l'individualisation, dans la réplication du système, ça marchera, ce sera beaucoup plus difficile pour eux. Ok. J'avais une autre question un petit peu dans le même genre. Une maman qui demandait qu'est-ce qu'elle pouvait faire, elle. Les parents se demandent beaucoup comment ils peuvent intervenir, eux, dans les apprentissages de leurs enfants, quand ils sentent que les enfants sont en difficulté, justement. Donc là, plus du côté du maître, mais plutôt du côté des parents. Quelle action ils peuvent avoir ? Alors, il me semble que j'ai envie, j'ai besoin de circonstances il y a un petit peu. Quelle difficulté ? Il est en difficulté sociale, il est en difficulté cognitive, d'apprentissage. Les réponses ne vont pas être les mêmes. Et si l'enfant, il vient à l'école et il s'ennuie, la fonction des parents, ça va être de relever avec l'école, dire écoutez, mon enfant s'ennuie. Qu'il ait ou pas des bons résultats, peu importe. C'est parce qu'il s'ennuie éventuellement qu'il a des mauvais résultats. D'accord ? Et la réponse où on le ferait redoubler, là, c'est catastrophique, du coup. Plutôt lui faire sauter une classe. S'il ne sait pas réfléchir, s'il y a un 10 derrière, il faut vérifier ça aussi. Je trouve ça important. On peut mesurer que la dyspraxie et la précocité, on voit un certain nombre de précoces dyspraxiques. Je ne dis pas qu'ils le sont tous, du tout, du tout, du tout. Il faut aller vérifier du côté des 10. Et régulièrement, un enfant précoce peut être en difficulté scolaire, parce que sa précocité comble ou cache un 10. Dyslexine, dyscalculine, dyspraxie, etc. Et parfois, c'est qu'au collège qu'on se rend compte, qu'on arrive à trouver. Et on ne peut pas accuser les profs d'école, parce que les enfants ont caché ce 10. Ils le compensent ? Oui, ils compensent. Et c'est là où il faut vraiment être vigilant, très vigilant avec ça. OK. Voilà. Entre autres, mes réponses sont parcellaires. Je ne sais pas si elles répondent. Il faudrait que les gens demandent plus de précision derrière. Je pose en cas général. En tout cas, soutenir, soutenir, soutenir. Allez discuter avec l'école au niveau des parents, quand vous avez des difficultés avec votre enfant. Vous venez avec des questions, vous ne venez pas avec des réponses. C'est quelque chose de très important. Autrement, si vous venez avec les réponses, les profs vont vous envoyer bouler automatiquement. D'accord ? N'oubliez pas, chers parents, qu'il y a des bons profs. Et il y a même des profs précoces. Et ça, c'est intéressant. D'accord ? Et il faut aller viser eux. Visez le prof un peu original, le gars super gentil, celui qui a bien travaillé avec des enfants, un besoin éducatif particulier. Et il y en a toujours dans une équipe. D'accord ? Mais ne vous isolez pas. Allez voir les profs avec des questions. Ou avec, voilà ce que me dit l'enfant de l'école à la maison. Parce que si vous dites, mon enfant s'ennuie à l'école, le prof va vous répondre. Vous n'en savez rien, vous n'y êtes pas. Oui, voilà. C'est ce qu'il vous dit. Et là, il faut faire super gaffe. Et moi, je comprends. Je travaillais 30 ans à l'éducation nationale. Je vois bien ce qui peut se jouer. C'est ça. C'est ça. C'est comme incompétent par rapport au regard des parents. Il faut se sentir attaqué par les parents. Et les profs, juste une anecdote qui est vraiment ressortie hier ou avant-hier, enfin une prise de conscience en tout cas, avant-hier. C'est, oui, avant on ne parlait pas de dyslexie ou beaucoup moins, enfin de tous les dys, de tous les enfants à besoins éducatifs particuliers, des TDA, des TDAH, des TDAH, HP, des HP, des H tout court, toute la série des dys, etc. Et on demanderait aux profs d'avoir des réponses pour tout. Et il y a 20 ans ou 25 ans, on avait moins ce regard aiguisé. Et le prof ne peut pas être bon sur tout et avoir toutes les connaissances sur tout. Alors qu'on a des parents qui deviennent experts parce qu'ils ont leur gamin HP. Et moi, je vois des parents experts qui suivent toutes les conférences, qui ont lu tous les bouquins, qu'on connaisse largement autant que moi. Et les profs, on ne peut pas leur demander, on doit leur laisser du temps, ils ne peuvent pas être tous bons sur tout. Moi, il y avait des lieux, par exemple, la dysphasie, moi, je me suis planté littéralement à l'également dysphasie. Je ne connaissais pas et je pouvais, enfin, c'était une découverte à chaque fois. Et on leur demande d'avoir vraiment, je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire, une pannelle incroyable de connaissances parce qu'on a multiplié les connaissances sur les difficultés des enfants. Et tant mieux. Et du coup, effectivement, vous, l'intérêt d'aller chercher la collaboration et puis l'apport de connaissances, que chacun puisse s'entraider autour des réunions éducatives, autour de ces choses-là, et dans une dynamique de collaboration, du coup. Oui, oui. Et j'invite les parents à ne pas rester seuls. Allez en association avec l'AMP. Vous êtes en Haute-Savoie ici, là, il y a l'AMPEP, il y a la FEP, enfin, il y a du monde, quoi. Il y a ces deux associations qui sont reconnues par l'éducation nationale. Vous avez des associations locales qui sont super. Ne vous isolez pas. Vous avez le référent EIP dans chaque département. Vous avez l'IEN, l'inspecteur départemental. Vous avez le médecin, le médecin scolaire, le responsable des médecins scolaires. Enfin, il y a du monde autour. Ne vous isolez pas. Allez chercher la bonne personne. Je veux garder un regard optimiste. Vendredi soir, à 19h, j'avais une conférence à Pau. Il y avait une vingtaine de profs. Enfin, 20 profs, quoi. C'est vous, vous restez au boulot, alors que vous n'êtes pas payé plus. Le vendredi soir, à 19h, vous faites la tête. C'est bien logique. Et eux, ils le font. Je les ai branchés, je leur ai dit, sur les 20, il y en a 18 qui sont précoces, là. C'est ça. Ils ne sont pas là pour rien, en général. Non, c'est normal. Je les ai rassurés. Bien sûr. Comme ça me fait penser à des questions, on y reviendra peut-être tout à l'heure, mais des parents qui découvrent justement leur précocité au travers de ce qu'ils découvrent de leurs enfants et qui, du coup, ne savent pas si c'est juste parce qu'ils s'identifient ou si c'est parce que réellement ça peut les concerner. Enfin, qu'ils se posent beaucoup de questions autour de ça, si vous pouvez peut-être en parler un petit peu. Bien sûr. Le premier point, c'est tout à fait normal. Il est rarissime. J'ai rencontré trois ou quatre cas, ça vient juste de sortir cette année, où les parents connaissent, découvrent leurs précocités avant leur enfant. Parce qu'avant, on ne le connaissait pas. Les premiers textes, 2001, 2002, pardon. Janvier 2002, de l'aubier, officiellement, ça rentre en 2005-2007, c'est rien. Et du coup, les parents, quand ils étaient petits, la précocité n'était pas officialisée. Jean-Charles Thérassi, qui a apporté le concept en France, fin des années 70, je crois. Enfin, c'est très récent. L'ANPEP a fêté ses 50, enfin, c'est, attends, 40 ans, je ne sais plus. La plus ancienne association, enfin, c'est récent. C'est très récent. L'ANPEP, je crois que c'est 89, je ne sais pas, je me méfie un peu de mes chiffres, mais c'est aussi très récent, quoi. Donc, du coup, les parents, ils ne peuvent pas accuser leurs parents de ne pas avoir découvert leur précocité. D'accord ? Ça, c'est un premier point. Moi-même, je l'ai découvert avec mes élèves. C'est parce que je fais un borne et route et que je travaille en thérapie qu'on travaille sur la précocité. « Ah, d'accord, on ne savait pas avant, mon père a appris la précocité par son fils. » Il est devenu une con, il est reparti en larmes, il est dit « Ok, c'est bon. » Et on peut remonter comme ça. Donc, ça, c'est normal. Après, l'autre point, il y a effectivement une dimension génétique. On ne connaît pas d'enfant précoce qui n'est pas au moins un de leurs deux parents qui le soit. D'accord ? Ça peut être contesté par certains universitaires nian-nian, là, mais prouvez-moi le contraire, trouvez-moi un cas où il n'y a pas un enfant précoce qui n'est pas au moins un de ses deux parents. Le problème, c'est que c'est un potentiel. Et que chez certains enfants, c'est hyper caché. Mais chez certains enfants aussi, c'est un potentiel. Mais ils ont le potentiel. Et là, donc, c'est logique, comme la fratrie. Alors, ce n'est pas parce que vous avez un enfant précoce que tous seront précoces. Ça, je ne crois pas. En tout cas, mon expérience ne me montre que pas forcément. En tout cas, les tendances sont fortes. D'accord ? Et on découvre une précocité dans une famille. Souvent, par le garçon, je schématise à outrance. Le fils qui a tapé sur les lignes, qui a tapé sur les bordures, parce qu'il a une précocité plutôt extravertie, et il a besoin d'être rassuré en allant chercher les lignes. Puis après, on se dit, tiens, j'ai une fille. Est-ce que peut-être elle est précoce ? Et là, on va peut-être la mesurer, la tester, et se rendre compte éventuellement qu'elle est précoce. Mais elle, elle aurait une précocité plutôt introvertie. Une petite adaptante. Elle peut tourner sur elle-même. Elle, elle va chercher à se conformer. Et du coup, on ne va pas l'avoir. À l'adolescence, éventuellement. D'accord ? Mais il y a une dimension génétique. Et effectivement, tu as découvert que tu avais un enfant précoce. Pose-toi la question pour toi ou le papa. Et après, tu peux remonter. Oui, oui. Et puis, comme moi, je vous suis complètement. Moi, dans mon cas, par exemple, pour l'anecdote, je pense que c'est mon papa, c'est du côté de mon papa, qui n'a pas du tout eu un parcours scolaire glorifiant, mais qui a cette hypersensibilité, qui a cette créativité autour de la musique, qui a d'autres aspects qui sont très flagrants. Mais ce ne sont pas les compétences intellectuelles qui sont mises au premier plan chez lui. Et pourtant, je suis convaincue de ce côté à lui. Oui, oui. Et si on remonte encore plus loin sur les gens plus âgés. Moi, je suis en train de découvrir la précocité de ma mère, petite dame née dans l'avant-guerre, décédée dans les années 80. Et les échos que j'ai et que je retrouve me montrent que cette petite dame qui a arrêté l'école à 12 ans, qui allait vendre des bonbons avec sa mère à la sortie des cinémas pour vivre dans l'après-guerre, qui après était à 18 ans, s'est mariée, à 20 ans, avait son premier enfant, a été femme au foyer, à quel moment elle pouvait exprimer sa précocité ? À quel moment elle pouvait sortir ? Et après, les indices que j'arrive à trouver, c'est qu'on venait la chercher dans le village pour faire des médiations, quand il y avait des conflits. Ah, tu fais waouh ! Elle avait un cœur énorme, elle avait accueilli une petite nièce à elle qui était en souffrance, etc. D'accord, sur l'empathie. Puis après, années 75, l'année après la loi Veil sur la contraception, elle emmène ma grande sœur pour prendre la pilule. Ah ! Ah oui ! J'ai des cousines qui sont un peu plus âgées que moi, qui me parlent de ma mère, qui me disent que c'était une femme moderne. Moi, je n'avais pas tout ça. Et là, je suis en train de me dire, j'avais bien vu qu'il y avait mon père et ma mère, certainement. Tu vois ce que je veux dire ? Mais c'est intéressant parce que ça assoie sur ses origines. Et c'est important, on ne peut pas bien vivre son présent si on n'est pas au clair un peu avec son passé. C'est ça, et puis tu disais tout à l'heure qu'il y avait au moins un des deux parents. Moi, j'avais aussi envie de soulever la question de est-ce qu'un adulte précoce peut supporter quelqu'un d'autre qu'un autre adulte précoce ? Oui. Mais il y a souvent quand même, il y a une... Les enfants précoces s'attirent, les adultes précoces s'attirent. Voilà, exactement. Oui, oui. Moi, j'ai eu un... En anecdote, j'ai un ami qui me disait, je vais venir te voir en conférence. Je dis, fous-moi la paix, c'est mon job, quoi. Moi, c'est mon job, donc moi, je ne vais pas te voir à ton boulot. Fous-moi la paix. Qu'est-ce que tu vas faire là ? Je ne suis pas un singe de représentation, même si une conférence est publique, c'est tout ce qu'on veut. Jusqu'à ce que je comprenne qu'il venait pour lui. Mais je n'avais pas tilté au départ. C'était il y a une dizaine d'années. Il venait pour lui, il venait pour le fond, pas pour moi. Il venait profiter de la benne, c'est tout. Et du coup, on se rend compte qu'on peut avoir pas mal d'amis précoces, au potentiel happy, comme je dis, ou comme vous voulez. Et alors, sur les conjoints, oui, moi, je caricature un peu avec… Il y a trois types de conjoints, de couple. Il y a happy-happy, c'est-à-dire précoce-précoce, les couples délire, les couples qui sortent de l'ordinaire, qui se prennent la tête, qui ont des amplitudes émotionnelles, qui vivent la plus belle histoire d'amour qui puisse exister, mais la plus, comment je peux dire, remuante, qui vont refaire le monde jusqu'à 3h du matin, qui vont pouvoir danser tout seuls, enfin à deux, en s'éclatant et besoin de délirer, de faire des bêtises d'enfants complets. Parce que, pourquoi ça ? C'est parce qu'on a tellement la tête qui tourne du matin au soir que tu as besoin de relâcher la pression. Une manière de relâcher la pression, c'est de déconner. Et oui, 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 nous on s'est promis avec ma conjointe que quoi qu'il arrive, on ne se dénonçait pas. Ce n'est pas possible, enfin, on est interné, quoi. Non, pas en prison, ce n'est pas illégal, mais on est interné, ce n'est pas possible. Et ceux-là, des précoces peuvent s'éclater là-dessus. Peuvent. Après, ce n'est pas simple. Le deuxième couple, c'est précoce et gentil, a haut potentiel, a besoin de gentil. Et là, il peut s'éclater aussi. Il y a l'humour aussi dans le premier couple. Vraiment l'humour. Une place très importante. Et appuie-gentil, ça fonctionne très, très bien. J'en vois, j'en ai vu, c'est cool, quoi. Il a besoin d'empathie, le précoce, puis le gentil a besoin de gentillesse aussi. Et là, c'est très bien. Et quand je présente ça, je ne suis pas en train de présenter une caste supérieure. Pas du tout. Ah oui, oui, moi je dis en boutade, moi, j'ai mes 10 000 dollars sur la table pour aller une matinée, ça m'irait, mais une matinée, foutre pizza, bière, les pieds sur la table, les rotés. Mais basique un peu, tellement on a le cerveau qui fume de temps en temps. Et voilà, le troisième couple, mais donc du coup, oui, c'est une atypie, quoi. Ce n'est pas autre chose. Le troisième couple, et là, qui est beaucoup plus dangereux, c'est le précoce et le pervers. Le précoce est une des proies favorites du pervers. Parce qu'il est empathique, parce qu'il a de l'énergie, parce qu'il veut sauver le monde, parce qu'il n'a pas confiance en lui. Et là, le pervers le renifle. Et là, la réponse, c'est rupture complète, totale, sans chercher quoi que ce soit. D'accord ? Sans chercher quoi que ce soit, rupture totale. Et la loi, rien que la loi, quand il y a des enfants au milieu. Voilà, j'ai trop de témoignages proches, lointains, en conférence, qui confirment cette hypothèse-là. D'accord. Ah oui, c'est intéressant d'avoir ça en tête, pour pouvoir se... Parce que ça marche... Pardon, je te coupe. Ça marche pour les adultes, et ça marche pour les enfants. Oui. C'est-à-dire, soyez vigilants avec vos enfants. Y compris quand ils grandissent, quand ils se mettent un couple. Et ça, c'est important. Et le phénomène se retrouve aussi avec les structures. C'est-à-dire que tu montes une structure sur la précocité, elle va attirer les pervers aussi. Et dans toute structure, il faut se méfier. Je l'ai vu plusieurs fois. Ah, c'est intéressant. Oui. Oui, oui. Et ce n'est pas par hasard. Je t'ai dit dans un établissement scolaire, moi j'en avais repéré deux, trois, je l'avais dénoncé très rapidement. Allez, attention, ça ne joue pas. Bref, voilà. Oui, oui, ils ne sont pas là pour rien, quoi. Eh non. Jamais. Ils ne sont pas là pour rien. Alors, on va repartir un petit peu sur la question de la scolarité, mais là, qui est mêlée un petit peu avec l'adolescence, du coup, où une personne demande comment gérer un adolescent qui n'a été détecté précoce qu'à ses 11 ans, qui aujourd'hui en a 16, et qui est en échec scolaire complet, qui ne s'ouvre plus, qui n'a plus d'ambition, et qui refuse catégoriquement notre aide. Très bien. Enfin, très bien, je n'en sais rien. Je vais déjà dire 11 ans, il a de la chance. C'est bien déjà. Super, bravo les parents d'avoir fait ce job. C'est super, c'est déjà super bien. Enfin, vraiment, c'est le premier point. Oui, plus c'est tôt, mieux c'est, mais c'est bien aussi. Je trouve que c'est cool quand tu le sais, mais même si tu le sais à 30 ans, tu aurais pu ne jamais le savoir. Placez votre regard sur la bouteille à moitié pleine, pas à moitié vide. Ça n'apporte rien. Positivez, regardez la bouteille à moitié pleine. Vous n'avez pas forcément le choix des événements, vous avez toujours le choix de la manière dont vous les prenez une fois que la vague émotionnelle est passée. Vous laissez passer la vague émotionnelle, là, il ne faut rien faire, il faut laisser, il faut prendre l'info, c'est tout. Puis après, vous pouvez travailler et vous pouvez choisir. Et ça, c'est intéressant. Et du coup, j'ai oublié la question. Et bien, cet enfant de 11 ans qui, du coup, se retrouve maintenant en échec. Oui, oui, oui. Alors, quand on n'a plus de prise sur l'enfant, quand on n'a plus de prise sur le jeune, vous avez de la prise sur vous-même. Et vous allez la jouer en systémie. Et vous allez, vous, chers parents, aller travailler sur vous-même. Et vous allez montrer l'exemple. Ça va marcher ou pas marcher, ça n'a rien. Mais en tout cas, vous lui aurez fait du bien. Et vous allez lui parler. N'hésitez pas à lui parler avec les mots du cœur, avec les mots de la sincérité. Nommez-lui votre inquiétude. Nommez-lui l'importance que vous avez pour lui. Ne lâchez jamais. Un précoce est résilient. Enfin, non, excusez-moi, je vais le reformuler un peu autrement. Un précoce, pour moi, a une capacité à la résilience supérieure qu'une personne n'en bat. Statistiquement parlant, enfin, non, je n'ai pas de statistiques, mais tu n'as pas de vue générale, je crois. Ne lâchez jamais. Les mamans sont très, très fortes là-dessus. J'ai des exemples de jeunes qui sont allés loin. J'en ai un, ça m'a marqué. Il était catacobophile. Comment ? Il allait dans les catacombes. D'accord. Il est resté au moins 4-5 ans là-dedans. Qu'est-ce qu'il rencontre ? Il revenait tous les 15 jours, 3 semaines, chez sa mère. Le père avait lâché. Il fumait le pet, bien sûr. Enfin, il avait lâché les codes, hyper intelligent. La maman n'a jamais lâché. Cette maman, je l'ai dans mon cœur tout le temps. C'est un exemple pour moi. Et dans les catacombes, il a fait la rencontre d'un chef d'entreprise. Il est reparti dans la vie. Et il avait passé 5-6 ans en catastrophe. Ne jamais lâcher. Ne lâchez pas avec cet ado-là. Jamais. Gardez espoir. Continuez de garder espoir. Continuez d'apporter beaucoup d'amour. De toujours y croire. Et si lui ne veut pas se faire aider, vous travaillez sur vous. Vous allez lui montrer l'exemple. Je crois beaucoup en la pédagogie de l'exemple. Montrez-lui. C'est ça que vous allez transférer à votre gamin. Je vois que c'est trop dur pour toi. Moi, je vais y aller. Moi, je vais travailler. Et en aparté, chers parents, chers tous qui sont là, c'est le plus beau cadeau que vous pouvez vous faire, c'est un petit voyage intérieur. Alors, si vous êtes là, c'est que vos gamins sont précoces. Donc, il y a un certain nombre de parents qui sont précoces, qu'ils le savent ou qu'ils ne le savent pas. Vous n'êtes pas obligés d'être testés. Quand vous êtes adulte, ce n'est pas obligatoire, obligatoire. D'accord ? Si vous voyez que vous l'êtes, c'est OK. Si vous avez besoin, vous irez. Par contre, allez travailler en thérapie. Allez se faire un voyage intérieur pour mieux se découvrir parce qu'on est un peu trop complexe, on est un peu trop borderline. Et ça, c'est vraiment intéressant. C'est vraiment un truc génial à faire. Ça change la vie et on prend le sourire, quoi. Et du coup, on peut déployer ses ailes. Et ça, c'est super intéressant. N'oublions pas, moi, j'ai rajouté un P à mon truc happy, atypique, personne dans l'intelligence et l'émotion. J'ai rajouté un deuxième P, c'est potentiel. On a le potentiel, il se développe ou pas. Une des manières de développer est simplement d'être plus heureux, simplement d'être plus zen, d'être plus à même d'attraper la vie du bon côté, c'est aller travailler. N'hésitez pas à aller faire des thérapies qui peuvent être originales. Les thérapies de troisième génération, super bien. Allez également, sur ce que mon ami Jeanne Siofachin développe également, la méditation de pleine conscience. Moi, je travaille sur l'hypnose. Vous avez de la GTS, j'ai un ami qui fait de l'olfactothérapie. Qu'est-ce que c'est ce truc ? C'est aller chercher l'inconscient par les odeurs. Il vous fait renifler des fioles et vous lui dites ce que ça vous évoque. Et lui, après, il fait son job. Et rien que d'inhaler des molécules qui sont précises, je dis n'importe quoi, mais une odeur de sapin peut être le rapport au père ou je ne sais pas quoi, hop, ça fait son chemin, ça a des résultats. Je vous invite vraiment à aller sur plein de thérapies. Et pas uniquement sur des thérapies classiques par la parole, par le média de la parole. Et vos jeunes également. L'art-thérapie peut faire vraiment aussi beaucoup de bien. N'hésitez pas à aller en voir plusieurs, à aller choisir. Mais c'est le plus beau cadeau que vous feriez. C'est celui-là. Et là, pour ce petit cadeau, montrez-lui le chemin. S'il n'y arrive pas, je vois. Moi, je vais y aller. Surtout si on découvre, nous, notre précocité derrière. Parce qu'on fait vivre à nos enfants maintenant, et inconsciemment, bien sûr, et on pose un doux regard sur soi. Ce que nous, on n'a pas été entendus, et nos enfants sont plus entendus. Et du coup, on leur envoie inconsciemment à un tas de problèmes à régler de nos problèmes. Je ne sais pas si… Je vais rebondir, si vous voulez bien, sur ce que vous êtes en train de dire. J'avais des questions, justement, de parents, qui me posent aussi en dehors de ce temps-là, mais c'est aussi une question qui est revenue. C'est justement par rapport à cette dynamique éducative, bienveillante, et on parle d'éducation positive et de toutes ces choses-là, de familles qui ont peur que, du coup, leur autorité soit menacée et que le cadre ne soit pas suffisamment structurant pour leur enfant, et que finalement, le précoce les manipule. Ok. Alors, c'est exactement l'inverse. On est d'accord. C'est pile l'inverse. Moi, j'ai été chef d'établissement et j'ai dirigé… On avait au moins 60 grammes à précoce. Ils ont tout fait sauter, avec notre accord et mon accord. Le système d'autorité, ils l'ont fait sauter. Le système d'autorité le plus rigide possible, ils vont le faire sauter. Ou s'y soumettre, mais mourir. Enfin, on va leur couper les serres. L'éducation positive, c'est exactement l'inverse. Mais exactement l'inverse. Et un cadre, et il y a cadre et bienveillant. Moi, je parle toujours de cadre bienveillant où le cadre doit être très important. C'est vous qui décidez pour lui, vous le rassurez. Il a besoin de ce cadre pour avancer. D'accord ? Sauf qu'il a besoin d'être bienveillant. Je vous le fais très, très rapidement et on pourra revenir dessus. C'est-à-dire que le système punitif ne marche pas. Il ne marche avec aucun, mais avec eux, c'est pire. Le système des récompenses, c'est pareil. Donc, je vous invite à modifier. Et on pourra se dire, mais ouais, c'est bien beau, il détruit, mais qu'est-ce qu'il propose ? J'ai des propositions. Et de faire sauter la punition par la réparation. Je ne parle plus de sanctions parce que ça, les gens mélangent trop. Donc, je parle de réparation, la réparation et la récompense par le chaud-doudou. J'adore le chaud-doudou. Ah oui, ah oui. C'est l'outil le plus puissant qui existe pour développer la confiance. Je le vois constamment avec les managers. Ils retiennent un truc, les chaud-doudous, et ils vont faire des chaud-doudous en entreprise et dans leur famille. Et ça va leur donner confiance. Quand je leur fais faire des chaud-doudous, une séance de chaud-doudous, ils se collent des chaud-doudous avec des post-it, ils pleurent. Il y en a qui pleurent. C'est un truc, mais moi, je le fais en conf, très régulièrement. À chaque fois, de toute façon. Non, c'est ma marque de fabrique. À chaque fois. S'il y a un truc que je ne bouge pas, c'est sans les chaud-doudous et je ne les bougerai pas. Pas pour le moment. C'est super, justement. Ah oui. Il y a une maman, là, dans le chat, donc en direct, qui vous demande comment lâcher prise ? Mon enfant de 9 ans a beaucoup de mal à mettre en mode pause, ni relaxation, ni hypnose, un peu d'ostéopathie et des massages. Il dit avoir le cerveau lourd le soir au moment d'aller au lit. Oui. Qu'est-ce qu'on pourrait conseiller ? Alors là, elle parle de l'hypnose, mais voilà, c'est une maman qui est en recherche de solutions pour apaiser le cerveau hyperactif de son enfant. Alors, il me venait comme ça, puis moi, je fais confiance. Je vous invite à faire, tous, je vous invite à faire confiance à votre petite voix intérieure. Vous savez, celle qui vous donne des petites réponses, mais on vous dit « Ah non, non, il ne faut pas faire comme ça, il ne faut pas faire comme ça. » Avec des précoces, parfois, il faut faire vraiment autrement. Donc, je me le donne à moi-même et ma petite voix, elle me disait juste quand je vous entendais, quand je t'entendais parler, c'était « Va également sur le travail du corps, mais de la poterie, de la terre, de la peinture, de l'expression corporelle, de l'expression théâtrale. d'aller sur le sensitif. » Parce que les gamins précoces ont une tendance à aller que dans le cognitif et ils vont sur les lieux où ils sont les plus forts et ils ont besoin également d'aller tartouiller. Il a 9 ans, il a besoin d'aller touiller dans la terre, il a besoin de jouer avec les flaques d'eau, il faut qu'il aille à la neige, s'il a à la neige, il faut qu'il puisse s'en mettre plein les mirettes, histoire de reposer. Ils ont besoin de beaucoup de rituels également. D'accord ? Beaucoup, beaucoup de rituels, de rituels du soir. Ils ont du mal à décrocher le soir, le cerveau fume tellement que le soir, c'est difficile de se mettre en off. Moi, maintenant, je m'auto-hypnotise tous les soirs presque. Qu'est-ce que je fais ? Ce n'est pas compliqué. Et on peut le faire avec les enfants. Moi, mes petits-fils me le demandent régulièrement. Enfin, mon petit-fils aîné parce que les amis sont trop petits. On fait des respirations. Il me demande une histoire. Après, hier soir, par exemple, il m'a demandé une histoire, toujours la même. Il faut que je ne change jamais un mot. Il a fallu que je lui masse les pieds parce qu'il y a que moi qui savais lui masser les pieds, il paraît, et après, tu m'endors avec ta voix. Alors, on commence à faire de la respiration, en y allant par le nez, en soufflant par la bouche, tranquillement, en baissant la voix, tranquillement. Si on est moment, baisser la voix, c'est plus difficile, mais on y arrive, tranquillement. Et ensuite, je l'emmène et on se détend, on écoute son cœur dans son corps. Puis en plus, je l'emmène dans un lieu qu'il aime bien, où il est bien, dans sa tête. Puis dans ce lieu, la safe place, ça s'appelle la maison. Et dans ce lieu, je lui raconte des chauds doudous, je le mets en chaud doudou, je lui parle du sommeil, son ami qui va le prendre. Je lui embrouille un peu la tête comme cela pour l'essayer du présent et demain et après. Puis régulièrement, je respire encore avec lui, je l'emmène, puis après, on reste à côté, il y a la lumière qui est derrière parce qu'ils peuvent avoir des peurs comme ça, donc on les entend, ces peurs, on les respecte complètement. Et hier, j'étais avec sa maman, on discutait juste à côté et en cinq minutes, dix minutes, ils ont dormi et il avait besoin de ça, autrement, il restait une heure à ne pas vouloir dormir. Et vous en avez d'autres qui s'endorment très très facilement aussi. Oui, oui, oui. Mais c'est vrai que par exemple, excusez-moi, je trouve que les parents dont les enfants s'endorment mal sont pris d'une espèce de culpabilité d'accompagner le sommeil de leurs enfants par rapport au fait que nous, on n'a pas été élevés comme ça. Les ravages d'œil, il faut laisser pleurer, d'œil, il faut qu'ils se débrouillent, il faut qu'ils… Et on voit bien avec nos précoces que ça les met dans des situations tellement douloureuses. Ah oui. Donc, c'est d'accompagnement, je crois, vraiment. Oui, oui. Les neurosciences nous donnent vraiment des infos très très intéressantes. Exactement. Leur cerveau émotionnel sera mature après 25 ans. Ces petits touts, ils ne le font pas exprès. Ils aimeraient tellement… Nous, ils nous disent très jeunes parce qu'ils ont la parole « Mais j'essaye et le sommeil, il ne vient pas et je t'assure, je fais tous les efforts possibles. » Ils font des efforts, ils ne servent pas. Du coup, ils ont du mal à lâcher prise parce qu'ils veulent maîtriser. C'est très difficile pour eux. Soyez vigilants avec les écrans et ils ne le font pas exprès. Enfin, ils ne le font pas exprès et des petits précoces vont aller vers des tempêtes émotionnelles. Et non, on doit les accompagner. Ils ont besoin d'un doudou. Je disais en anecdote il n'y a pas longtemps, oui, puis très longtemps, ils ont leur doudou et j'ai deux, trois mamans qui ont explosé de rire parce qu'elles avaient 40 ans et elles avaient toujours leur doudou. Et le mari, ils devaient faire avec et ce n'est pas grave. Vraiment, parents, je vous invite à sortir de la normalité, des normalos-pensants ou des normos-pensants comme vous voulez, mais on lâche l'affaire. Ou est-ce que c'est écrit qu'il faut à tout prix qu'ils dorment dans le noir, etc. Ou est-ce que c'est écrit qu'ils ne peuvent pas venir faire un stage un peu avec les parents dans leur lit pour les rassurer. Ou est-ce que c'est écrit que... J'ai même un ami pharmacien, à un moment donné, il a dû... Son fils, il avait tellement peur qu'il s'en aille, son père, il lui avait mis un... Attaché un morceau de laine à son poignet et il le reliait à lui-même et aux clés de sa voiture pour pas qu'il part. Et alors ? Et ça lui a fait du bien, ça a duré 15 jours, trois semaines et puis après, basta, on n'en parle plus. Vous voyez ? Mais c'est vrai qu'il faut vraiment arriver à se détacher de ce regard social qui est passion. Moi, je l'ai connu à titre personnel justement sur l'endormissement. Combien de fois j'ai entendu qu'il ne serait jamais autonome et qu'il serait... Voilà, que je faisais mal. Mais j'ai continué à faire comme je pensais et je continue encore d'ailleurs. Mais c'est vrai qu'il y a cette pression sociale où il faut être content en tant que parent d'enfants précoces aussi pour se détacher de ça. Oui, j'ai un exemple que je nomme régulièrement du petit qui veut aller à l'école avec une chaussure rouge ou une chaussure bleue parce que son père a des mocassins bicolores. Et c'est vrai que le regard, le regard posé par les autres parents sur cette maman, mais enfin, elle n'a pas d'autorité et elle se laisse faire. Oui, va lui changer toi au gamin. Elle négocie juste l'usure des chaussures en changeant les baskets de chaque côté. C'est tout. et on ne peut pas. Et le gamin, vendredi, toujours, j'ai mes petits-fils, c'est un régal d'exemple de pauvres petits où la vie va être compliquée et on l'entoure bien. Et vendredi midi, on n'avait pas, c'est moi qui l'emmène à l'école, je ne savais pas s'il mangeait ou pas à la cantine. Il mangeait à la cantine, je ne savais pas, la maîtresse a dit « Oh, c'est pas grave, on verra bien. j'aurais dû appeler la maman pour savoir que je ne l'ai pas fait. » Et l'enfant, il reste à la cantine, le soir il arrive, sa maman arrive, il l'embrasse 10 secondes et il lui fait une décharge émotionnelle terrible en plein milieu des autres parents, bien entendu. Elle a réussi à le prendre, donc vous voyez, il se cabre, il faut l'attraper, il hurle, il tape, il faut le sortir, il y a tous les parents aux yeux braqués. Et vous êtes en Corse. En plus. Bref, et elle l'a sortie, elle l'a ramenée, il a déchargé un max, le gamin, l'enfant, il avait peur que sa maman l'ait abandonnée et qu'elle ne vienne pas aller chercher le soir et il n'avait pas eu d'espace pour pouvoir exprimer cette émotion, il ne l'avait pas dit « Non, je n'ai pas le droit de pleurer à l'école. » Ce petit, il a fallu le prendre. Tout ça. Et le regard qu'on peut avoir, que la société peut avoir ce risque, c'est un enfant qui est magique, qui est magnifique, qui est complexe à outrance. Et si on le regarde, si on le casse, c'est mort. Moi, ce que j'ai fait avec les miens, parce qu'il y a 40 ans, on ne savait pas. On ne savait pas. C'est vrai. C'est vrai que maintenant, on a cette chance de savoir et beaucoup de pouvoir... Et si on se loupe, ce n'est pas grave. Sauf si on se loupe 3 mois par jour. Mais autrement, on a dérapé. On est parents, on a dérapé. On n'a pas été bons. On va voir l'enfant, on lui dit, on lui montre comment, et notamment avec des précoces, la part de responsabilité. Je prends ma part de responsabilité. Moi, le petit, je lui ai dit, je suis désolé, Poussin, j'aurais dû insister, appeler ta maman et dire aux maîtresses. Je ne l'ai pas fait, c'est de ma faute. Enfin, là-dessus, c'est de ma faute, Poussin. Il dit, purée, le grand-père, il est capable de... Alors, c'était la question d'autorité et j'ai d'autant plus d'autorité. J'ai d'autant plus rassurant là-dessus. Un parent qui s'excuse rassure et montre le chemin. C'est fondamental. Je reprends votre mot de chemin. C'est vrai que moi, j'ai l'habitude de dire aussi par rapport à l'éducation positive et à toutes ces choses-là qu'on ne cherche pas à être des parents parfaits, mais on est des parents qui se mettons en chemin vers quelque chose, en chemin vers cette meilleure compréhension de nos enfants et qu'évidemment, comme vous le dites, les erreurs, les loupés, tout ça fait partie du chemin qu'on prend. Et ils sont aussi rassurants pour nos enfants, ces erreurs et ces loupés parce que ça les autorise eux aussi à ne pas être parfaits, du coup. Et l'idée d'être parfait est une mauvaise idée, c'est pour compléter, c'est parce que si tu étais un parent parfait, ton gamin, il ne pourrait pas se détacher de toi. Or, et c'est terrible, or, l'amour parent-enfant est un amour très dissymétrique, qui est très particulier, c'est le seul amour où on s'aime pour se séparer. Tous les autres, c'est on s'aime pour rester. Voilà. Et du coup, si tu es parfait, le gamin, il ne peut pas et il va se détacher sur tes imperfections. Donc, tant mieux si on n'est pas des parents parfaits, on est juste, j'ai un slide, je crois, là-dessus, on est juste des parents où on réussit un tas de petits trucs, quoi. Et c'est OK. Et l'autre point qui, moi, me guide beaucoup, c'est je vous invite à prendre des risques, enfin, à oser des chemins qui n'ont pas été pris. Si vous les prenez au nom de l'amour, vous êtes couverts, vous ne ferez pas de mal à votre gamin. Jamais. Quand vous devez parler, parlez des vraies choses. Et au nom de l'amour, on ne ment jamais, alors tous, mais avec eux encore moins, on ne dit pas forcément tout, mais on leur dit qu'on ne dit pas tout. Et on leur dit pourquoi on ne dit pas tout. Par exemple, je pense que tu n'es pas assez, je pense que tu ne comprendrais pas et que ça ne t'apporterait rien du tout. Peut-être que je me trompe, mais c'est moi que ça regarde. Pas toi. Et on est clair là-dessus. Ça, c'est vraiment des points importants. Les parents, oui, mais je n'ai jamais essayé, est-ce que je vais y arriver ? Ben oui. Et puis si tu n'y arrives pas, ce n'est pas grave. Tu vas le dire. Tu vas avancer. Les parents, on est constamment confrontés à des trucs qu'on ne sait pas faire. Et avec votre aîné, ben oui, l'aîné, il va essuyer un peu plus les plates, mais on met un peu plus d'énergie aussi avec l'aîné. Donc, c'est chouette aussi. Vous serez des très bons parents quand ils sont partis de la maison. C'est ça. Vous serez à magasin, une télégarité. Vous serez des grands-parents. Ah oui. Alors, l'avantage, c'est en tant que GP, en tant que grands-parents, là, c'est l'explosion maxi. Eh bien, évidemment. Ah oui. Parce qu'on a l'expérience, on a le recul, et puis on n'a pas le même positionnement. Et on n'a pas le même rôle auprès des gamins, ce qui est très, très bien. Exact. Alors, il y a Marianne qui posait une question aussi dans le chat, qui dit qu'on était en train de parler des punitions qui ne fonctionnaient pas, ce qu'elle constate elle aussi. Mais du coup, sa question, c'est, mais alors du coup, comment on peut leur faire comprendre leurs erreurs ? Ok. Alors, j'ai envie de répondre de cette manière-là. là, c'est les… ne soyons pas, comme dirait Olivier Revol, des parents hélicoptères. Laissons-les un peu tomber, d'accord, et on les aide à se relever. Et là, on va pouvoir travailler. Si on est toujours à anticiper, il faut qu'ils aillent goûter un peu. Bien sûr, on ne va pas leur laisser se brûler sur la plaque du four, mais on doit leur laisser aussi faire leur expérience et après le travailler avec eux. D'accord ? Je crois que c'est un point qui est important. Et par moments, ils ne comprennent pas leurs erreurs. Ce n'est pas grave. Là, pour le moment, c'est trop. Il y a la loi qui protège tout ça. Et c'est comme ça. Et ce n'est pas autrement. Méfiez-vous des négociations incessantes, quoi, pour obtenir quelque chose. D'accord ? Et puis, on ne peut pas avoir des enfants parfaits. Si on n'est pas des parents parfaits, on n'a pas des enfants parfaits. On voudrait que dès la naissance, ils respectent tout, mais ce n'est pas possible, quoi. Ce n'est pas possible. Eux, ils vivent des expériences. Et ils ne le font pas exprès. L'autre truc, c'est que le caprice n'existe pas. Je suis peut-être un peu raide là-dessus, mais le mot n'existe pas dans leur langue. D'accord ? Ça n'existe pas. Le gamin, on lui porte des intentions, mais qu'il n'a pas. J'ai un autre petit-fils, il mort. Enfin, il n'est pas cannibale, le petit haut. Non, mais sérieux. C'est qu'il ne peut pas me manger. C'est qu'il ne sait pas comment faire. Alors, la réponse, c'est quoi ? Non, je ne suis pas d'accord. Viens là, je te câline. Il y a 40 ans, c'était, je ne suis pas d'accord et je te mets un gros coup de poing sur la tête. Je te mors aussi en retour. On a pu entendre des choses comme ça. Et là, il mort, c'est, non, je ne suis pas d'accord. Viens là, je te câline. Et puis après, on se cause. Et puis après, on explique. Et ce qu'on a pu remarquer aussi vers ce petit, là, ça y est, il ne mord plus du tout. Et passé un temps, on voyait qu'il avait envie de mordre, il allait directement au câlin. Ça, c'était génial comme transfert. Parce qu'il sent ce qui est bon pour eux. Il sent ce qui est bon pour eux. Excellent, quoi. Excellent. Oui, il est encore mordu. Oh, ce n'est pas grave. On ne va pas en faire une maladie, quoi. Et on ne va pas l'accepter non plus. On va lui expliquer progressivement. C'est comme si on rentre à l'école, on voudrait que nos enfants, ils rentrent à l'école et ils aient déjà le niveau terminal. Ce n'est pas possible. Ils rentrent dans la vie, ils ne peuvent pas du tout tout maîtriser. Ce n'est pas possible dans les règles de la vie sociale. Donc, ils font leurs expériences. Donc, ils transgressent. Alors, on en a qui transgressent plus que d'autres, effectivement. Mais un gamin qui ne transgresse jamais, il faut se poser la question quand même. Oui, c'est parce que... Ces enfants à éponge, méfiez-vous. Ils sont trop sages ou s'ils deviennent sages d'un coup, là. Qu'est-ce qu'ils veulent dire ? Ce que je veux dire derrière, c'est qu'ils sont parfois à éponge. Non, non, je n'ai plus le droit de faire de bêtises parce que ça chauffe entre mes parents et s'ils sachent que je fais des bêtises, ils vont encore plus se séparer. Et ça, je ne veux pas. Donc, je garde tout pour moi. Donc, je me fais autre chose, bien entendu. Évidemment. Alors, c'est apparent quand je dis autre chose, ils vont pathologiser ou pathogiser, je ne sais pas comment on dit. Enfin bref, ils vont se faire éventuellement une maladie de peau, on ne peut manger, une insomnie, je ne sais quoi. On leur dit, on leur parle, on leur explique avec des mots. Justement, toujours dans cette même dynamique de parler, une question qui est revenue aussi beaucoup, comment aider son enfant précoce à avoir une meilleure estime de lui ? Alors, c'est vrai qu'on remarque souvent que ces enfants ont une faille dans l'estime de soi et dans la confiance de soi et c'est vraiment une question qui revient souvent où les parents sont désemparés face à ce manque d'estime de soi. Ils se font blesser plus que... Leur ressenti de la blessure est plus fort, ils prennent tout à cœur. il manque souvent de confiance en eux, je l'ai vu et c'est pas propre. Mais même vivre le complexe d'Oedip quand t'es petit à pied, pour eux, c'est un drame pour tous, mais alors pour les précoces, mais c'est... Enfin, pour certains précoces, mais c'est un truc, mais c'est un déchirement énorme, le monde s'effondre et alors du coup, leur donner confiance. Ils vont pas se lever un matin, mais comme vous, on va parler de nous, adultes. On se lève pas un matin en se disant ça y est, j'ai confiance en moi. La confiance, ça se travaille, ça se cultive et on a à mettre en place un certain nombre de pratiques et de prendre du temps. Moi, je dis, je prends au moins dix minutes par jour pour me remettre un peu la barbe, la moustache et compagnie en place et je prends du temps pour mettre mes idées en place et regarder la vie positivement. Moi, ce matin, je me suis levé, j'ai fait le compte de tout ce qui m'est arrivé de bien hier. J'ai joué avec mon cerveau, ça me donne confiance en moi. Je me suis réjoui d'avoir cette conférence ce matin, d'avoir d'autres trucs à faire dans la journée, c'est génial. Pardon, je suis très heureux de ça. Je prends du temps, je travaille sur mes fiertés. De quoi je suis le plus fier ? On me dit, vous devez travailler avec vos enfants là-dessus. Vos enfants doivent quitter le domicile et l'école en connaissant leurs 40 qualités et 40 minimum. Indispensables. Pourquoi au nom de deux choses, ces qualités, vous les mettez ? Ah ouais, je parlais avec mes doigts et puis vous ne le voyez pas trop. Mais vos qualités. Alors un, si vous les connaissez et que vous les avez intégrées, quand vous allez vous faire remettre en cause par quelqu'un qui vous dit, oh, de toute façon, toi, tu es comme ça. Non, non, je ne prends pas, je ne me reconnais pas là-dedans. Ça va vous protéger et vous ne serez moins blessés et du coup, moins de perte de confiance en soi. Ça, c'est intéressant. Le deuxième point, c'est que vous allez les mettre au service d'eux. Et ça, c'est intéressant. Et en le vivant bien. Ça, c'est intéressant. Par exemple, je ne sais pas, vous savez que vous êtes généreux, on vous demande de faire une confe gratuite, vous le faites avec beaucoup de cœur et beaucoup de plaisir parce que vous êtes en harmonie entre cette qualité que vous vous reconnaissez, cette valeur qui est en vous et les actes. Et en réalité, ce n'est pas gratuit. je me fais plaise, je gagne beaucoup et je gagne en estime de moi-même parce que je fais un truc qui est un truc bien. Pour moi. Mais là, c'est l'égoïsme et là, je pense à moi. Et en réalité, c'est chouette, quoi. Du coup, vous le mettez au service, vous le vivez bien. Ah, encore, on m'exploite. Non, 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 non. On ne t'exploite pas. On sait que tu es généreux. On exploite cette qualité, mais tu l'exploites pour toi aussi. Et ça, c'est important. Et ça, c'est bien. Et nos petits et vous-mêmes, vous allez le gérer comme... Enfin, vous pouvez le vivre comme cela quand vous avez cette information-là. Par contre, ça nécessite de faire émerger toutes les qualités. Vous allez demander, parents, à votre conjoint, à votre conjointe, à vos enfants, à vos parents, à vos amis, à vos frères et sœurs, dans votre job, quelles sont les qualités que vous avez, qui vous reconnaissent. Et petit à petit, parce que ce n'est pas de l'extérieur vers l'intérieur, le chemin, c'est de l'intérieur vers l'extérieur, petit à petit, si vous allez vous les faire vôtres. En conf, je fais travailler les gens, trouvez-vous cinq qualités. Vous n'y arrivent pas, certains. Je n'y étais pas arrivée, non. Je n'y étais pas arrivée à l'époque. Eh oui, je le fais très souvent. En formation, je l'ai fait. Les gens, il faut qu'ils travaillent là-dessus. Travailler sur vos forces, c'est quoi votre force universelle ? C'est un truc magique, ça. De quoi tu te sers devant un problème tout le temps ? Moi, j'en ai plusieurs. Une, c'est je suis toujours libre. Je suis libre d'être là, je peux tout fermer. Je suis libre, donc c'est mon choix. Je suis libre de rester, je suis libre de répondre, je suis libre. Et le deuxième, c'est ma capacité à résilier. Je sais que je suis capable de rebondir par rapport à un événement. Je laisse passer les émotions, le machin, et après je bosse. C'est OK. Et je me sers de ces forces-là. Ah tata, J.F., tu as un gros souci là ? T'inquiète, laisse passer l'émotion, après tu vas trouver. Je trouve toujours. Ça, ce sont mes forces. Mais je les ai, enfin entre autres, et on en a tous des forces. Ces talents, vous devez travailler sur votre talent. Tous les jours, prenez du temps. Faites-le avec votre conjoint, votre conjoint de vos enfants. De quoi tu es le plus fier dans ta vie ? Cinq éléments dans lesquels tu es le plus fier dans ta vie. Ça va vous donner confiance. Et puis après, j'ai un tas d'autres petits exercices. Et qui admet, vous faites cela le soir au repas, chers parents. Début du repas, vous commencez une ou deux choses positives qui vous arrivent aujourd'hui et on fait un tour de temps. Au début, y compris si vous avez des ados, ils vont vous regarder avec des grands yeux. Puis après, ils vont s'y habituer et après, ils vont le réclamer parce que ça leur fait du bien. J'ai une famille tous les vendredis soirs, ils faisaient l'apéritif de la joie. Une heure tous les vendredis soirs. Personne ne loupait. Les parents avaient leur bon petit vin blanc délicieux et les enfants leur bon petit jus de fruits délicieux. Et ils ne parlaient que positif. Ils n'avaient jamais le droit de faire une seule critique. Que des trucs chouettes. Et ces parents-là me disaient que ça avait changé la couleur de leur famille. Si ça vaut le coup de faire autrement, je vais vous envoyer, enfin vous envoyer, je vais vous donner un exemple qui fait que on a intérêt de faire autrement et de prendre du temps pour se faire plaisir tous ensemble. comment se fait-il qu'à la rentrée des classes, vos enfants, alors que c'est ce que vous avez le plus cher au monde, c'est de ceux dont vous êtes le plus fier, c'est le fruit de votre amour, c'est la prunelle de vos yeux. Vous les amenez à l'école le premier jour, ouf, à vous de jouer, tant mieux, je vais pouvoir me reposer. Et vos enfants pleurent, mais pas vous. Qu'est-ce qui s'est passé ? On a désenchanté la famille parce que les pratiques classiques de nos parents, nos grands-parents, etc., ne fonctionnent plus. Le jour de la rentrée des classes, vous devez pleurer. Zut, je ne vais plus avoir mes enfants. On est d'accord ? On est d'accord ? Sur la forme, il y a un truc qui est important. Pourquoi il y a si peu de maman au foyer ? Parce que c'est plus difficile d'être maman au foyer que d'aller bosser. C'est clair. Ah oui. Ah oui, oui. Du coup, ça vaut le coup de prendre des temps au début du repas, coucher vos enfants, chauds doudous, séances chauds doudous. Même si tu ne me poses pas les questions, je vais y aller dessus. Donc, on se fait des chauds doudous. On se fait des câlins collectifs. Alors, justement, Jean-François, par rapport aux chauds doudous, je te coupe juste deux secondes parce qu'une maman demandait si tu pouvais en dire plus sur les chauds doudous et expliquer un petit peu plus ce que c'est. Ah oui, 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 oui. J'apprécie beaucoup chez cette maman cette curiosité. Je sentais que ça allait plaire. C'est un chaud doudous. Oui, le chaud doudous, ce sont les signes de reconnaissance positif. J'ai un concept, c'est le concept du, enfin, c'est pas le mien et l'Élisabelle Filioza, c'est le concept du réservoir d'amour. On a tous un réservoir d'amour. Il faut qu'il soit plein tout le temps. Le problème de nos précoces ou de certains de nos précoces, c'est qu'il y a des fêlures dans le réservoir. Il fuit et du coup, il baisse. Il faut le remplir très régulièrement. Remplissez-le au chaud doudou, les signes de reconnaissance positif. Dès que vous avez quelque chose de chouette, dès que vous avez quelque chose de bien, vous le dites aux gens. Vous dites pourquoi vous les aimez, vous dites pourquoi ils sont bien. Et pas que quand ils font quelque chose, mais sur qui ils sont. Expliquez à vos enfants pourquoi ils sont si chouettes et pourquoi vous les aimez. Pourquoi ils sont uniques ? Pourquoi qui ils sont fait toute la différence pour vous ? Dites à votre conjoint, votre conjointe, comment ? On ne dit pas à sa femme qu'on la trouve belle tous les jours ou à son mari que c'est un chouette gars ? Enfin. Et on banaliserait tous les petits gestes. Non, il y a un bon repas, il y a un bon truc. On remercie le cuisinier et la cuisinière. On remercie. Et on nomme des petits gestes. Le matin, vous partez au boulot, hop, un petit truc, un petit post-it, un petit cœur dessus, une petite flèche, ses initiales. Même quand on a 50 ans, c'est du chaud doudou, ça fait du bien. Faut-il qu'il soit sincère ? Alors, le chaud doudou, il est conditionné, c'est-à-dire qu'il est gratuit. En réalité, il ne l'est pas tout à fait parce qu'on se fait bien plaisir quand on le fait. Mais si vous voulez, quand je vais dire à une dame qu'elle a un sourire magnifique, que je trouve qu'elle a un sourire magnifique, je ne suis pas en train de la draguer. C'est là où je dis que c'est gratuit. Par contre, je me fais plaisir et je sais que je lui fais plaisir. C'est gratuit. Ce qui est intéressant, c'est inépuisable. On en a toujours. D'accord ? C'est sincère. Vous savez, votre ado qui arrive, « Oh maman, t'as une belle coupe de cheveux » et la réponse est « Bon, qu'est-ce que tu veux ? » Là, vous êtes dans un cheveu doudou. D'accord ? Le cheveu doudou, il est gratuit, il est sincère, il est inépuisable. Il fait plaisir à celui qui le reçoit et il fait plaisir à celui qui le donne. Et vous allez le formuler avec « Je trouve que », « J'aime quand », « J'apprécie que ». » D'accord ? Et ça, c'est important. Moi, j'apprécie ton initiative, là. J'ai posé un regard en me disant « Waouh, je suis admiratif de cette femme et de ce qu'elle fait. » C'est super. Voilà, ça, c'est un chaud doudou. Il est gratuit, il est sincère, il est inépuisable. Si tu en veux un deuxième, je peux en faire un deuxième. Fais tout ce qu'il faut. On va s'habituer à en faire et on se prend des temps de chaud doudou. Alors, vous pouvez le faire aussi avec une feuille, vous la pliez en accordéon. D'accord ? J'espère que… Vous voyez, vous prenez votre feuille et puis vous la pliez. Hop ! Bref. Comme ça, puis après comme ça, puis comme ça, comme ça, comme ça. Vous écrivez sur le premier accordéon le prénom de la personne et à l'intérieur, chacun met un chaud doudou. Avec comme consigne, on ne lit pas le chaud doudou. Vous prenez des post-it, vous les collez dans le dos des personnes avec un chaud doudou. J'apprécie que j'aime quand… J'aime ton sourire, j'aime ton regard. J'apprécie quand tu fais ça, j'apprécie vraiment ta manière de parler, j'apprécie ton optimisme qui me touche beaucoup. Et vous parlez de vous et vous ne parlez pas sur l'autre, vous dites ce que vous ressentez. Ça, c'est du chaud doudou, ça construit, ça nourrit, ça donne fait des séances chaud doudou. Endormez vos enfants au chaud doudou. Et votre petit TD AHP, un trouble difficile, de l'attention avec hyperactivité et en plus qui est précoce. Vous voyez un peu ce gamin, si on lui fait des chaud doudou uniquement quand il réussit quelque chose, ça va être difficile. On lui fait des chauds doudou, c'est gratuit. Et ce n'est pas que… C'est la différence avec la récompense. La récompense, c'est sur du faire et ce n'est pas sur de l'être. D'accord ? La récompense, elle est à tout moment. Pardon, la récompense, elle est attendue alors que chaud doudou, c'est à tout moment quand vous le ressentez. D'accord ? Et c'est pour ça que je vous invite à ne qu'il n'y ait plus de récompense mais du chaud doudou. Vous avez envie d'acheter un bouquin à votre enfant ? Achetez-lui un bouquin. Il n'y a pas besoin d'attendre. « Si t'es sage, tu auras » parce qu'on conditionne et là, ils ne font plus les choses pour obtenir. Du coup, on va en faire des gamins matérialistes et ça, ce n'est pas bon. Dans cette période-là, c'est quelque chose qu'on vit beaucoup. Toutes les personnes qui disent « Si t'es pas sage, t'auras pas de cadeau à Noël. » C'est un mensonge. En plus, il les aura. Moi, j'ai allumé la grand-mère de mon petit-fils que j'ai vu l'année dernière. L'autre grand-mère. Et je n'ai rien contre elle, bien entendu. C'est une femme aimante et tout ce qu'on veut. Mais tu es sage, autrement, tu n'auras rien pour le Père Noël. J'ai allumé direct. J'ai dit « Non, 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 c'est faux, il aura pour Noël, bien sûr. Parce que le Père Noël, j'ai écrit un article sur Facebook là-dessus, le Père Noël, il devient le Père Fouettard. Il faut quand même le Père Fouettard. Mais pareil, tu vas voir si tu arrives ton père et quel rôle tu donnes à ton père. Enfin, ce n'est pas ça. Et déjà, on ne ment pas, on ne conditionne pas si tu as, tu auras, mais non. Le concept de tes sages, ce n'est pas possible. Le gamin, il doit faire ses expériences. Je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas de cadre. Il commence à tout dire alors que vous avez rangé. C'est non. Mais par contre, au lieu de lui taper dessus, je lui permets d'aller courir, d'aller taper, d'aller faire sortir ses émotions et puis après, on retravaille. Et après, il va réparer. Et après, il va venir m'aider à ranger. Et on va ranger ensemble et on va passer un bon moment. Et après, je lui dirais, tu es super mon poussin, bravo. Tu sais, la prochaine fois maintenant, quand tu sens que tu es très en colère, regarde, on va se mettre une main de la colère, on va souffler, on va avoir un touching ball, on va avoir un ballon en mousse, des poupées sur lesquelles on peut taper, tout ce que tu veux. Mais ça, non. Pas comme ça. Là, oui. Et tu as le droit d'être en colère. Alors, justement, pour rebondir sur la colère, il y a eu pas mal de questions de familles demandant comment accompagner les enfants à gérer leur frustration ou leur colère. Alors, c'est vrai que moi, je pars du principe que la frustration, elle est agréable pour personne, même pour nous adultes. C'est toujours difficile pour tout le monde. Donc, ce n'est pas spécifique aux enfants à haut potentiel. Mais par contre, je pense que c'est plus dans les tempêtes émotionnelles, justement, que tout ça peut déclencher dans les groupes de conseils par rapport à ça, justement. Je vais vous donner... Oui, oui. Les enfants ont des amplitudes émotionnelles, nos précoces terribles. Déjà, un petit normal, mais alors, un précoce, je crois que c'est pire. Enfin, au moins, ce n'est pas mieux. Si ça, on a à dire que c'est mieux. Bref. Et on va laisser la tempête émotionnelle, on va l'accueillir. On va lui permettre d'être... Il ne peut pas réfléchir l'enfant. Il a trois choix. C'est-à-dire, ça ne monte pas dans les étages supérieurs du cerveau. C'est caricatural, ce que je dis, mais il n'a pas les moyens d'analyser, il n'a pas les moyens de réfléchir, mais nous non plus. Quand on est trop furaxe, il faut laisser sortir, il faut laisser passer seulement après on retravaille. Votre gamin a pété un câble. Il balance tout, il hurle, il tape, il frappe, il tape du pied. Bon, maintenant, j'accompagne. Il tape du pied. Viens, on tape du pied ensemble. Vas-y, 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 vas-y. Il y a un mois de ça, j'ai un gamin de 11 ans qui a pété une crise avec moi, mais terrible. Il a commencé à m'insulter, etc. Et je n'ai pas contré. Vas-y, 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 tu peux. On était tous les deux. C'est lui qui était malheureux, c'était pas moi. Et je ne me reconnaissais pas dans ses propos, donc cool. Vas-y, vas-y, vas-y. Après, il a commencé à me sortir, à me balancer des coups de pied, etc. Donc, il a fallu que je trouve d'autres stratégies. Je l'ai fait courir, je l'ai fait sortir, je l'ai fait, ah non, 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 ça, non, non, on va courir. Je l'ai tiré, on est parti. Puis après, je l'ai laissé se calmer tranquillement pendant un quart d'heure, puis seulement après, on a pu retravailler. Votre enfant est en tempête émotionnelle. Alors, s'il est en train de se taper la tête contre les murs, vous l'arrêtez. S'il y a besoin d'aller sous la douche avec lui, vous y allez avec lui. D'accord ? S'il faut le calmer, vous y allez. Il y en a qui peuvent se calmer juste avec les chauds doudous en étant touchés. D'autres, ce n'est pas possible. Donc, vous faites sortir. Vous lui proposez de pouvoir sortir, de pouvoir exprimer. Il faut faire sortir. C'est comme une vague. Elle va venir et elle va repartir. Je veux dire plutôt, c'est comme un tsunami. Donc, il faut l'accompagner. On ne peut pas retenir de l'eau. Vous ne pourrez pas retenir la tempête émotionnelle. Donc, il faut aider à la faire sortir. Moi, c'est un truc, c'est un concept assez nouveau pour moi. Enfin, nouveau, je ne sais pas, c'est un moment au moins. Ça fonctionne, ça marche, quoi. Donc, il craque. Et juste, vous faites, je vois que tu n'es pas content. Tu parlais de frustration. Oui, je vois, ce n'est pas marrant pour toi, je pense. Et j'entends et je comprends. Mais c'est comme ça. Et vous allez tenir. OK ? C'est ça. Et il va construire. Et sur tempête émotionnelle, c'est vraiment, ce que je veux dire, c'est, l'idée, c'est, on ne peut pas traiter devant une tempête émotionnelle. Ne lui parlez pas. Ne lui faites pas un long discours. Il ne comprendra pas. Il ne peut pas. Je donne justement l'exemple de, on est devant une grotte au temps des hommes préhistoriques qui est arrivé, une sale bestiole. Pas une sale bestiole, un mammouth, par exemple. Vous avez trois choix. D'accord ? La sidération, vous ne bougez pas en espérant qu'il ne vous renifle pas. C'est ce qui va se passer quand l'enfant ou l'adulte est en tempête émotionnelle. Vous allez fuir, vous espérez couvrir plus vite que lui. C'est ce qui va se passer aussi. Troisième point, c'est l'agressivité. Vous allez espérer être plus fort que le mammouth. Pareil quand vous êtes en tempête émotionnelle. On voit une agression, soit on a une force décuplée, on rentre dedans, soit on est figé totalement, on ne peut même pas lever un bras. Le cerveau ne donne pas la commande. Ou on part en courant. On fuit. Et on n'a pas le raisonnement. L'enfant ne peut pas raisonner. Ne le raisonnons pas. Accueillons. J'entends par là, il y a un mois de sage, j'étais furax après mon tout-bis, mais furax. J'ai appelé ma femme. « Tu t'encontres, tout-bis, « ving, 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 ving. » Sa réponse, ça n'a été pas « t'exagère » ou je ne sais pas quoi c'est. Je comprends. « Ah ouais, ah ouais. Vas-y. Et là, comment tu as réagi ? Ah ouais, et j'y suis allé. Merci. Hop, clink. Ça ne suffisait pas. Heureusement, à l'arrivée, il y a ma belle-fille. J'ai remis ça. Pareil, même étape. Ça ne suffisait pas. Heureusement, j'ai mon beau-père 90 ans, un peu sourd. J'ai remis ça. Après, ça allait un peu mieux. Le soir même, on a pu travailler vous êtes furieux vous écrivez un mail vous le placez en brouillon la tempête émotionnelle passée vous le relisez vous faites oulala heureusement je ne l'ai pas envoyé parce que ce n'est pas vos pensées dépassent ce que vous écrivez dépassent ce que vous pensez non non vos mots ne vont pas dépasser vos pensées ils vont coller à votre pensée du moment et du coup on est dans des trucs émotionnels alors ce qui est intéressant quand on sait qu'on est précoce c'est ce n'est pas le problème qui pose problème c'est juste l'amplification qu'on donne au problème une fois qu'on le sait c'est cool on laisse passer puis après on récupère on chope l'information et avec nos enfants on leur permet comme ça on fait de la respiration ils peuvent avoir une main de la colère un moulage de leur main qui colle au mur ils posent sa main dedans et ils soufflent dessus sur chaque doigt allez encore tu es en colère vas-y souffle sur lui sur lui vas-y vas-y souffle et vous le préparez puis progressivement quand il est bien calme quand on a traité le problème après on va se dire bon la prochaine fois qu'est-ce que tu fais qu'est-ce qu'on peut faire pour que ce soit gérable et quand vous sentez que la pression monte quand on le sent parfois ça part direct mais hop attention tu sais ce qu'on a dit allez c'est parti on y va on y va puis après on retravaille mais on ne stoppe pas on accompagne je trouve que c'est chouette aussi cette idée qui est soulevée là c'est-à-dire de les associer aux solutions qu'on peut trouver de les responsabiliser par rapport à ça et voilà dans les moments de calme dans les moments où la pression est retombée de réfléchir ensemble à comment on pourrait gérer autrement ou exprimer autrement une prochaine fois ça c'est vraiment en plus les petits précoces en général ils adorent ça parce que ça les valorise beaucoup de se sentir associés à cette gestion là et c'est parce qu'ils fonctionnent très très bien et d'autant plus alors je rajouterais c'est qu'en plus ils ont des bonnes idées oui si on le fait sans eux c'est con parce qu'on se prive de bonnes idées moi en école moi je pilotais l'école j'avais un conseil d'élèves ils m'ont amené de ces idées les gamins mais énormissimes quoi bien sûr ils voulaient une piscine chauffée mais ça on a un stade ils avaient vraiment des très très bonnes idées des très très bonnes idées et c'est intéressant par contre parents c'est vous les patrons c'est vous qui décidez ils ont besoin de s'appuyer sur vous ok c'est vraiment important il y a un danger c'est la fascination je vois certains parents qui sont fascinés par l'intelligence de l'organe et là c'est dangereux vous êtes les parents c'est vous qui décidez et ils en ont besoin ça les rassure ça c'est de la bienveillance la fermeté est bienveillante et elle fait du bien à l'enfant il a tellement son cerveau qui part dans tous les sens qu'il a besoin de savoir qu'il peut s'appuyer sur ses parents indispensable et c'est dur quand on est parent parce qu'on peut être aussi précoce et il devient un gamma précoce c'est choubouillon c'est pas reposant c'est génial mais pas reposant il faut arriver à soi-même rester suffisamment serein pendant ces tempêtes pour pouvoir les accompagner justement de manière bienveillante pour rebondir sur l'histoire des tempêtes moi j'ai l'habitude aussi de parler des réactions émotionnelles parasiques c'est-à-dire de ces tempêtes qui sont liées simplement à trop plein de stress vous parliez tout à l'heure de cette sortie d'école où votre petit-fils a eu besoin de décharger dans les bras de sa maman il y a aussi ces tempêtes-là parfois qu'on a à gérer le trop de stimulation qui tout d'un coup fait buguer oui oui je suis d'accord on ne retient jamais les larmes on ne retient jamais les rires on ne retient jamais les larmes quand quelqu'un pleure c'est bien je rappelle cette tristesse c'est vraiment l'émotion du mouvement c'est l'émotion de la transformation l'enfant on le dit nous-mêmes ça m'a fait du bien de pleurer ça m'a soulagé nos enfants aussi et ils vont savoir si on leur dit arrête de pleurer ils vont plus savoir c'est pas bien de pleurer je ne sais pas quelle bêtise je vois que tu pleures poussin on l'accompagne on n'en fait pas des pleureurs ou des pleureuses inutiles ils pleurent juste ce dont ils ont besoin la chimie de la larme est différente à 85% si c'est une norme de joie ou une norme de peine elle a vraiment une fonction et quand on accompagne des adultes ou des enfants on présente juste un mouchoir c'est tout et on accompagne le problème c'est que l'enfant dès la naissance ça c'est un numérique dès la naissance il pleure premier réflexe la sucette t'es dans la bouche que j'appelle un bouchon moi et hop on lui met le bouchon dans la bouche et il ne faut pas pleurer comment il pleure ton hypothèse c'est le premier c'est il ne faut pas qu'il pleure et oui s'il a besoin de pleurer il pleure la deuxième c'est il a besoin de téter alors obligatoirement mais tu ne vérifies pas s'il a mal au ventre s'il a froid s'il a un pli de la couche qui lui fait mal s'il a eu peur s'il a mal je ne sais pas où s'il a juste besoin on a un câlin je ne sais pas quoi fais lui ces hypothèses là tu vas bien voir ce qui va se passer et le petit même dès la naissance mais il comprenne plein plein de choses en tout cas plein d'intentions on a un registre qui est terrible et quand tu lui dis tu n'as pas trouvé poussin je vois que je n'ai pas trouvé je te pose là mais vraiment je te fais un gros bisou et un câlin et tiens va ta sucette peut-être que tu en veux parce qu'en général il pleure on met la sucette puis lui il pousse avec sa langue le gamin pour la recracher puis nous on tient avec ses doigts comme ça au bout d'un moment il lâche il fait bon et après il pleure et la réponse il tombe il pleure c'est pas grave c'est pas grave faut pas pleurer purée moi c'est la cinquième fois que je tombe et je pleure il y en a un qui me dit qu'il ne faut pas pleurer je lui tiens un coup de poing c'est clair j'exagère il fait mal poussin tu pleures oh là là qu'est-ce qui t'est arrivé et c'est simplement peut-être pas qu'il a mal mais qu'il avait un joli petit caillou qu'il voulait vous offrir et qu'il l'a perdu en tombant et il s'est mis à pleurer et il a que ça à offrir lui c'est des petits cailloux qu'il trouve donc on les accepte ces petits cailloux on fait des plâmes et poches mais c'est bien vous voyez et on accepte ça et il vous fait un dessin c'est un petit gribouillon il lui a mis tout son coeur super et parfois ça a duré 10 secondes il ne s'est pas appliqué oui 10 secondes pour lui c'est important l'échelle du temps n'est pas la même et on prend et là on va lui donner confiance et là ça va être chouette je suis complètement d'accord une autre question par rapport à la vie quotidienne de nos enfants l'accompagnement vraiment dans la vie quotidienne une maman qui demande qui explique que son enfant n'arrive pas à respecter les consignes elle a vraiment la sensation qu'il n'y arrive pas et non pas qu'il refuse et du coup elle se sent débordée et qu'il fait tout à la va vite et du coup comment est-ce qu'elle pourrait l'aider à être plus organisée si j'ai bien compris dans sa gestion de vie quotidienne déjà bravo à cette maman c'est le premier point que je veux lui dire je ne vais pas lui dire comment il faut faire c'est tellement moi je finis mes confs maintenant en disant I love you maman c'est tellement vous êtes tellement méritant tellement je suis admiratif quand je vous vois et quand je vous vois au quotidien j'ai une admiration sans borne c'est déjà c'est le premier point et moi je vais dire tiens voilà comment tu peux faire je vais nommer quelques points quelques bases mais passer du temps avec son gamin du temps cool il y a des trucs qu'il faut lâcher parfois on se prend la tête sur des trucs enfin moi je joue en tant que grand-parent je fais mais qu'est-ce que je vais l'emmerder avec ça je m'en fous en réalité je préfère passer du bon temps avec et puis tenir sur les trucs qui sont importants à tenir alors bien sûr il faut tenir sur le petit cadre la politesse les demandes le ton utilisé de ranger de machin oui bien sûr puis on va faire avec comment je peux l'aider à passer ce cadre allez t'as besoin de quoi donnez lui des faux choix aussi c'est-à-dire allez vous avez décidé qu'il devait mettre la table tu commences par les verres ou les assiettes après le petit je les vois petit dans la cuisine vous lui donnez des responsabilités ils adorent ça bon hier je faisais chauffer des pommes de terre il fallait à l'eau il fallait qu'il mette les pommes de terre je lui coupais je lui donnais pour qu'il les mette dans la casserole d'eau ça a duré 10 minutes il a adoré adoré et moi aussi et moi aussi c'est des chouettes moments ce sont des chouettes moments l'idée c'est passer du temps avec passer du temps avec et quand on est parent on n'a pas le temps c'est très l'autre point c'est passer des relais je vous invite maman à penser à vous quand vous pouvez et je trouve qu'un des drames actuels c'est qu'il n'y a plus de relais j'entends par là les grands-parents peuvent être loin les amis ils ne sont pas forcément dispo vous avez votre job de la pression etc et c'est loin d'être facile et si vous avez des relais pour pouvoir un, penser à vous pour être bien deux, pouvoir souffler pouvoir faire des points indispensables moi je vois ce matin j'ai déjà fait deux relais je m'éclate un ami qui est venu à 7h30 la maman a pu s'occuper de l'autre puis après pendant qu'elle emmenait l'autre à l'école j'ai gardé le petit et c'est ok et l'idée c'est de le vivre avec une grande joie parce que ça ne dure pas longtemps élever ses enfants moi je ne le savais pas c'est un de mes regrets enfin un regret en tout cas je croyais que ce serait éternel ça dure 20 ans dans une vie moi j'ai bientôt 60 donc je vois bien un tiers de ma vie c'est rien du tout c'est rien du tout et du coup c'était comment réenchanter tous ces temps là allez il est là vous avez le repas allez faites le repas avec lui ça va être du bon temps il va l'adorer en plus les devoirs ils n'y arrivent pas on se pose à côté si on peut si la maison est un peu moins rangée on s'en fout un peu allez on lâche là-dessus vous voyez c'est c'est de voir les priorités aussi oui je crois mais c'est facile à dire je rappelle maman je vous aime je vous aime tellement il faut une énergie tellement incroyable et je vois vous en avez un le malade vous vous êtes levé 5 fois la nuit et le matin il y a les autres qui sont là et il faut être zen et il faut mon dieu mon dieu que c'est difficile d'où l'importance des relais dans ce moment-là oui oui quand on a la chance d'avoir quand le papa est là c'est super et si on a de la famille et tout mais des relais des relais en plus et ça je l'ai vécu maintenant ça y est c'est intégré c'est et quand vous passez le relais ça ne fait pas de vous des mauvaises mères moi je l'ai vécu ma belle fille elle m'y a un temps fou mais minette je suis admiratif de qui tu es et à chaque fois que tu passes un relais tu m'envoies je te fais confiance je t'aime et je te fais confiance putain passe des relais et je te dirai je te dirai oui je te dirai non cool quoi ça y est elle a pigé elle a dit l'idée c'était une maman H24 tout le temps tout le temps tout le temps jamais de faille jamais rien pop pop ça c'est faux oui mais j'y arrive pas pour l'instant c'est tellement chouette tellement bien on est là pour ça c'est tellement difficile d'élever un enfant difficile encore plus parfois d'élever un enfant précoce parce que ça bouge plus parce qu'il y a les amplitudes émotionnelles et quand vous en avez deux et quand vous en avez trois et quand vous bossez et si vous êtes solo c'est encore plus difficile enfin donc le relais ouais vous le vivez bien vous craquez je vous invite à poser un beau regard sur vous même vous craquez vous craquez pas grave pas grave vous reprenez derrière et qu'est-ce que ça fait du bien de vous entendre dire tout ça ah ouais j'espère j'espère mais je le pense tellement mais tellement je vois mes mes mamans ce sont les héroïnes d'aujourd'hui les héroïnes d'aujourd'hui je crois alors j'ai une petite question rigolote de Laurence que je vais vous lire comme tu es happy et TDHA et que tu dois élever un enfant ado happy et TDAAH et donc que tu as le cerveau câblé pareil avec des pensées partout de la procrastination du désordre du manque de confiance en soi tu fais quoi Jean-François ? tu le comprends ton gamin c'est ça qui est cool tu te prends pas la tête tu sais faire serre-toi comme une force t'es câblé pareil tant mieux c'est pas simple mais au moins même si il procrastine tu lui prends pas trop le chou tu le sais quoi tu sais la procrastination à 40% ce manque de confiance tu bourses sa confiance tu travailles sur sa confiance à fond et tu travailles sur la tienne en même temps c'est ça qui est intéressant plus tu vas donner confiance à ton gamin plus tu vas travailler sur la tienne tu lui renvoies une image la plus positive possible la plus positive possible tu lui donnes les aides dont il a besoin extérieur également d'accord elle le sait cette maman elle sait ce qu'il faut pas faire un parent qui a été énurésique qui prend pas la tête à son gamin quand il est énurésique parce qu'il sait il sait les drames tout ça il sait que plus on insiste plus c'est dur d'accord et plus c'est dramatique pour l'enfant et il le fait pas exprès donc elles sont aidées à hache elle va mieux le gérer que quiconque même si ça reste hyper difficile hyper difficile mais qu'elle se rappelle son expérience d'enfant tout ce qui lui a fait du bien tout ce qui lui a apporté du bien excuse moi oui j'ai l'habitude de dire aussi que c'est des belles occasions de réparer notre propre enfance en donnant à nos enfants ce qu'on aurait peut-être aimé avoir nous de notre vécu c'est une merveilleuse occasion pour nous réparer même nous-mêmes oh là là qu'est-ce que je suis d'accord avec toi qu'est-ce que je suis d'accord avec toi on se répare avec nos gamins on est fait pour ça presque c'est vrai c'est vrai c'est vrai bien sûr bien sûr et vraiment mais à chaque fois qu'est-ce que j'ai aimé qu'est-ce que je n'ai pas aimé comment je vais pouvoir me réparer on n'a pas le choix des événements on a le choix de la manière dont on les prend quand je parle de résilience tu as souffert tu ne feras pas son choix tu peux t'en servir pour justement éviter cette souffrance à l'autre et le faire grandir et ça c'est génial et ça c'est génial ah ouais non non cette maman doit être une maman résiliente offre-lui tout ça à ton gamin offre-lui et parle-lui de toi quand tu étais petit tu vas lui faire du bien c'est une grande chance cette maman justement Laurence me met dans le chat merci Jean-François ta réponse me fait pleurer d'émotion merci c'est un faux chaud doudou c'est un chaud doudou c'est pour ça que je vous le lis c'est chouette c'est chouette non non c'est juste la mieux armée avec qui elle est puis c'est tout puis on fait au mieux mais bravo alors peut-être on pourrait parler un petit peu de quelque chose qui revient aussi souvent c'est-à-dire des désaccords des parents sur le modèle éducatif ou sur les réactions à avoir face à leur enfant précoce où souvent les mamans tentent d'être dans une éducation positive et puis c'est peut-être un peu plus compliqué pour les conjoints en tout cas dans ceux qui nous écrivent encore une fois je ne pense pas que c'est vrai pour tous les conjoints mais pour certains de toute évidence ça a l'air d'être compliqué du coup les mamans s'inquiètent de ne pas pouvoir avoir une éducation qui soit cohérente l'un avec l'autre qu'est-ce qu'on pourrait dire de ça ? une première anecdote c'est c'était ce week-end j'en ai parlé je vais monter une conf je vais proposer sur une conf au papa uniquement au papa parce que je suis une fois d'accord avec cette maman et avec ce que tu viens de dire sur les pères ont plus de mâles que les mères d'un point de vue général et il y a des papas fabuleusement magiques d'accord ? il faut être bien clair là-dessus en conf le public il est féminin essentiellement il est féminin essentiellement vous les portez vos gamins non on ne les porte pas ça fait vraiment une différence et du coup vous avez une acceptation qui est plus grande et une capacité à se remettre en cause qui est plus grande alors certainement le père symbole de l'autorité machin il faut qu'il renie l'autorité de ses parents pour faire évoluer ça peut être plus difficile d'accord ? ça peut être plus difficile mais effectivement accompagner ça pose un vrai souci ça il faut se mettre d'accord entre vous et j'ai pas la réponse toute faite mais les pères ont parfois un peu plus de mal à aller dans à remettre en cause l'éducation qu'ils ont reçu et pourtant ça change ça bouge mais c'est plus difficile branchez-les les papas je vais vous donner si vous avez un papa frappeur on est d'accord les enfants sont les seuls êtres vivants en France qu'on a le droit de taper par la loi on a pas le droit pénalement c'est répréhensible c'est de l'agression les animaux c'est de la cruauté on va être attaqué et les enfants on a encore le droit on a failli pas l'avoir droit en janvier 2016 5 députés LR nous ont fait sauter cette belle loi proposée par un médecin à l'Assemblée nationale pour vice de forme il est vraiment encore en travers des pays nordiques depuis les années 80 ont fait sauter cette autorisation de frapper des enfants maintenant ça leur vient même plus à l'idée ça leur vient plus ils ont plus cette réponse là ça veut pas dire qu'on fait rien d'accord bien entendu il y a une réponse il y a un cadre et il est bienveillant et on voit les dégâts sur le cerveau fait par tout coup pour tes enfants et il n'y a pas des bonnes fessées des bonnes tapes sur les mains ou des gifs ou je sais pas quoi c'est pareil et on apprend à nos gamins à l'exemple on leur apprend à régler leurs problèmes par les coups et par la violence le mec qui vous parle il mettait ses enfants en ligne il y a 30 ans pour leur mettre une un peu plus même il y a 40 ans pour les mettre en ligne pour leur mettre une fessée j'en avais 4 les 4ème je vous dis pas je suis allé m'excuser après quand j'ai compris oh mais père ça nous a pas fait de mal si si le cadre y était l'amour y était mais par contre la manière non et l'idée c'était qu'ils ne reproduisent pas ça avec leurs enfants d'accord je leur dis ouais mais non mais c'était bien regarde on a été bien élevés oui mais je vous ai pas donné confiance en faisant comme ça mais je savais pas faire autrement je sais pourquoi je travaille sur la bienveillance éducative ça c'est magnifique par contre d'être capable de faire ce chemin là vos enfants et la capacité à la résilience et oui c'est ça c'est ça c'est vraiment simple mais pour revenir les papas globalement ont plus de mal je le vois je le rencontre cette maman n'est pas la seule à nous dire il faut accompagner après si c'est vraiment trop comment je fais j'espère pas être trop je crois si c'est trop violent trop dur on est trop en écart et ça devient trop important et bien il faut prendre des mesures il faut faire des choix et après vous pouvez busculer il y a des mecs qui se font bousculer aussi et qui ont besoin d'être dans les extrêmes pour pouvoir bouger et avancer si c'est un incontournable pour vous c'est incontournable et puis parfois c'est aussi c'est aussi leur montrer ce type de conférences c'est aussi leur montrer les intéresser à ce sujet là et à leur donner l'autorisation entre guillemets d'agir différemment justement par rapport à cette éducation qui a été reçue et puis c'est aussi tordre le cou aux attailleries de l'éducation bienveillante et positive qui serait une éducation laxiste et sans cadre je me bats sur mon site et partout pour tordre le cou à cet apriori et souvent c'est ce qu'on traîne les papas bien sûr quand je dis il n'y a pas de punition il y a toujours réparation toujours avec l'idée de quoi tu as besoin pour te sentir bien avec ton enfant et comment il peut sortir par le haut et gagner confiance moi les élèves à l'école je ne punissais plus il y a une vingtaine d'années quand j'étais directeur il m'appelait JF prise de tête parce que je leur prenais la tête parce que quand tu fais quand il te punit c'est facile c'est extérieur à toi tu t'en fous tu ne prends pas ta part de responsabilité alors que quand tu dois réparer purée comme ça prend la tête comme c'est embêtant comme il faut s'engager et après remercier le jeune et le féliciter et c'est comme ça que ça avance si la punition ça marchait ça serait plus longtemps ça ne marche pas c'est les enfants les plus punis qui seront encore les plus punis et c'est un gouffre à déficit de confiance souvent ces papas qui ont beaucoup de mal c'est qu'ils n'ont très peu confiance en eux donc il faut que les mamans aillent les travailler sur la confiance en eux aller sur le show doudou aller lui dire pourquoi c'est un papa magique et il va pouvoir construire là-dessus d'accord ? rassurez-le sur sa part de papa bienveillant vous pourrez aller toucher sur les pratiques qu'il utilise héritées d'une éducation plutôt dure je vais le dire comme ça d'accord ? mais vraiment les mamans aller travailler sur ce papa-là vous y croyez à chaque fois qu'il fait quelque chose de chouette que vous trouvez chouette vous lui dites et qui il est vous lui dites aussi pourquoi il est bien pourquoi c'est le père de vos enfants en quoi vous êtes fiers qu'il soit le père de vos enfants puis après vous pourrez aller travailler sur les bords et il pourra l'accepter bien entendu c'est de la manipulation positive mais c'est tellement bon et tellement bon pour vous quand vous êtes fiers du papa du père qui est là et lui il vous dira et vous pouvez lui demander en quoi tu es fier de moi en tant que maman et là ce sont des temps d'amour qui sont magiques et vous pouvez le vivre aussi en tant que grand-parent et dire à l'autre voilà pourquoi je t'aime parce qu'on aime quelqu'un pour des raisons on aime pas comme ça autrement on aime l'image ou l'idée et là ça joue un peu moins ça matche un peu moins mais en quoi je suis admiratif de toi en tant que maman en tant que femme en tant que compagne ou que papa enfin etc aller sur ce terrain-là vous allez donner confiance il pourra prendre sa part de responsabilité il pourra accepter une évolution parce qu'elle est sur un socle solide je ne sais pas si je donne des ah si si je pense vraiment il y a quelques pistes justement qui sont vraiment très intéressantes alors Jean-François il est déjà 11h moins 20 je sais que vous avez un rendez-vous à 11h et moi aussi je suis disponible j'ai pas vu le temps passer et oui j'adore l'exercice je sais pas qu'est-ce qu'ils disent les gens ils sont contents ils sont pas contents ils sont ravis les gens dans votre chat ils sont ravis ils vous remercient Emmanuel vient de vous remercier sur l'idée justement d'une conférence par un homme pour les papas et je trouve que c'est une super idée et je peux même proposer parce que je fais régulièrement des duos avec Olivier et je vais proposer à Olivier aussi Revolte pardon ouais ouais alors je vais peut-être le proposer aussi à Fabrice Bach enfin j'en sais rien à deux trois mecs se faire un truc pour les mecs je trouve d'ailleurs les femmes le font parce qu'il y a la précocité aux féminins qui est développée par Denise Perraudin qui est une psy suisse qui est génialissime c'est une des écrivains des sans-idées avec Olivier et Robert Tapoulin qui est une femme magique également et elle elle développe avec Alexandra Reynaud les tribulations du Tisèbre aller sur les tribulations du Tisèbre la rayure il y a vraiment de la ressource et elle travaille sur la précocité aux féminins j'avais proposé justement j'ai eu l'occasion de rencontrer Olivier Revol et puis Roberta Poulin et Denise Perraudin à leur dernière conférence qui était assez nôt j'avais proposé de faire une web conférence comme ça sur la précocité aux féminins mais voilà le contexte informatique semble refroidir un petit peu Madame Perraudin ce que je respecte complètement mais j'espère aussi avoir d'autres occasions de pouvoir peut-être la voir et faire une interview en réel pour pouvoir la rediffuser après parce que ce qu'elle m'avait dit à cette conférence c'était vraiment passionnant Roberta Poulin plein de trucs à raconter aussi c'est une ancienne présidente de l'AZEP Suisse qui reste vraiment au contact c'est elle qui elle rayonne elle fait le lien avec plein de monde enfin c'est pas remarquable ouais vraiment vraiment écoutez voilà donc dans le chat mille merci pour m'avoir éclairé sur beaucoup de petites choses que j'ai déjà de mettre en place les gens sont vraiment ravis de votre présence moi aussi je suis absolument ravie qu'on ait pu partager ce moment-là et puis peut-être que ce ne sera pas le dernier peut-être qu'on pourra en faire d'autres dans d'autres thèmes si des parents ont besoin de me causer en privé sur mon site je fais des des points Skype avec les gens d'une heure s'ils veulent oui alors j'ai diffusé pendant la conférence l'adresse de votre site donc où les gens ont pu je vais la remettre d'ailleurs où les gens peuvent justement aller soit voir les petits supports que vous proposez et qui sont super riches allez bien soit effectivement vous demandez carrément des accompagnements privés puisque vous le faites aussi par le biais de Skype et par caméra interposée donc ça c'est c'est super chouette aussi mais je vous encourage à contacter monsieur Laurent si vous vous sentez vraiment en difficulté si vous avez besoin d'aide et bien je crois qu'on va en rester là pour aujourd'hui histoire de ne pas vous mettre en difficulté pour votre ok pour moi attends je voulais aussi remercier moi je remercie tous les gens qui sont venus il y avait du monde un peu il y avait du monde il y a plus d'une cinquantaine de personnes présentes bravo bravo à vous merci merci à moi merci à toi c'était un exercice très agréable je referais bien volontiers j'aime bien ça c'est super je te propose qu'on reste en contact et puis merci à tous d'avoir été pris dans ce matin pour tous ceux qui regarderont la vidéo en replay sur la chaîne YouTube n'hésitez pas à la diffuser pour que tous ces messages et tous ces beaux chauds doudous fassent le plus de tours possibles dans les familles pour inspirer un maximum de familles merci beaucoup Jean-François à très bientôt au revoir au revoir à tous merci à tous merci à tous